bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour les blocs 3 et 4 de notre grand patchwork au look vintage et on va réaliser ce bloc là et on va réaliser ce bloc là donc voilà écoutez j'espère que ça va vous plaire et jour tout de suite pour commencer par celui là pour que ce soit plus clair je vous affiche avec le bloc réalisé le schéma que j'ai construit donc on a trois tissus plus un tissu neutre donc le tissu t1 constitue le bloc central le carré central c'est donc un tissu blanc avec des étoiles grises pour moi le tissu t2 c'est ces petits carreaux grillés blancs et le tissu t3 c'est le tissu fleuri le neutre j'ai pas eu malheureusement assez de tissu rose pâle du coup j'ai fait les quatre angles dans un gris alors le bloc est simple à réaliser vraiment simplement c'est les mesures qu'il faut bien prendre le modèle que j'avais pris comportait une erreur donc il a fallu que je reprenne un petit peu tout mais j'ai essayé de vous faire quelque chose de simple sur ce tableau je vous indique les mesures des tissus les découpes donc le tissu 1 c'est un carré de 6 75 inch sur 6 75 inch etc alors je travaille en inch je vous ai mis les correspondances en centimètres mais je pense que ce sera nécessaire quand même de tester un tout petit peu parce que j'ai arrondi alors même si on n'a pas l'impression d'avoir arrondi à 17 14 ou 9 52 il n'empêche que j'avais un chiffre après donc j'ai fait l'arrondi le mieux possible mais je n'ai pas testé en centimètres puisque moi je travaille toujours en inch du coup si vous travaillez en centimètres je vous conseille de faire un petit essai pour vérifier quand même les mesures et ajuster bien sûr si nécessaire et la première étape ça va être les quatre blocs qui sont identiques et qui entoure directement le carré central donc et que j'ai souligné en rouge sur la photo sur chaque carré du tissu 3 on va venir tracer une diagonale donc une fois que mes diagonales sont tracées je vais prendre mon bloc de tissu numéro 2 et je vais venir positionner comme ça sur la gauche mon premier carré en mettant la diagonale du centre vers l'extérieur gauche et je vais venir coudre là de façon à ce que on est une pièce comme ça et quand j'aurai une pièce comme ça je viendrai coudre exactement la même chose mais dans l'autre angle du centre vers l'extérieur droit de façon ensuite à avoir donc une pièce qui soit comme ça ok et je vais faire ça pour les quatre donc je vais prendre mes rectangles de tissu numéro 2 mais carré de tissu numéro 3 je vais bien positionner dans l'angle et je vais venir coudre sur le trait que je viens de dessiner et je vais venir rabattre comme ça ok je vais juste presser avec le fer rapidement pour ce soit net une fois que ça c'est fait je vais venir couper l'intérieur à environ un quart de inch et ça me fait deux petites chutes de tissu et je vais faire prendre un deuxième carré de mon tissu numéro 3 que je vais venir positionner exactement de la même façon dans l'angle opposé et je vais venir coudre pareil sur ma ligne et voilà comment on fait ce premier bloc et donc on va répéter ça je vais reprendre passer cette partie là et je vais de la même façon venir couper à environ un quart de inch le surplus de tissu voilà et on va faire quatre blocs comme celui là donc c'est facile c'est très facile à faire pour vous montrer la construction au fur et à mesure ça ce sont les quatre blocs que l'on vient de faire et qui donc vont venir entourer notre bloc central ensuite à ce niveau là nous allons avoir nos quatre blocs de tissu 2 donc notre tissu écossais nos trois nos quatre petits carrés et ces quatre petits carrés vont venir se mettre dans les angles et donc on a un premier niveau de bloc alors bien sûr on va pas du tout pour l'instant coudre ces parties là ensemble ok donc ce qu'on va faire c'est la suite la suite elle est constituée de notre tissu 3 les quatre rectangles que l'on a et on va apprendre alors c'est cela huit tissu neutre carré les petits carrés et on va faire exactement la même chose c'est à dire qu'on va venir là alors est ce qu'on voit non je vais me rapprocher ok donc avec notre bloc de tissu 3 on va venir exactement de la même façon faire les angles comme on vient de les faire avec le tissu neutre là et là et on va faire quatre blocs exactement de la même façon donc je viens de faire les quatre blocs comme ça et ces blocs là ils vont venir à la suite de cela et ça va faire comme des espèces de flèches ok et donc on continue tranquillement à construire notre bloc donc ce qu'on va constituer maintenant c'est ces angles là qui sont constitués d'un tissu neutre d'un carré neutre et d'un carré du deuxième tissu numéro 2 et en fait on va construire d'un carré composé de deux triangles donc de la même façon j'ai tracé la diagonale sur tous les tissus neutres sur l'endroit à l'envers de tous les tissus neutres et je vais coudre les diagonales et on va venir les rajouter donc de là de là de là et de là et il restera plus que les quatre angles à faire donc pour les faire on va coudre sur la diagonale qu'on vient de tracer on va rabattre comme ça repasser toujours en faisant attention parce que c'est un biais et on va venir couper à un quart de inch là et du coup on va venir alors dans quel sens ils se mettent celui-là va venir se mettre comme ça parce qu'on ne peut pas utiliser la méthode des où on va coudre de chaque côté puisqu'on va diminuer la dimension alors que là je reste dans la dimension de tous mes autres blocs et il va donc venir se positionner ben celui-là va venir se positionner là celui le suivant viendra se positionner comme ça etc. ok donc on coud sur la diagonale éventuellement un tout petit chouïa à l'intérieur pour que ça fasse un bel angle là j'ai cousu un tout petit peu tout petit peu à l'intérieur et du coup ça fait vraiment un bel angle attention de pas détendre parce que ça c'est le biais on coupe cette partie là et voilà ok on fait ça pour les huit bon notre bloc continue à se construire donc voilà comment il est maintenant et donc il nous reste plus que les quatre angles à faire sachant que malheureusement dans le modèle que j'avais décidé de suivre il y avait une erreur de calcul donc je n'ai pas assez de tissu neutre pour faire les quatre angles ok donc au final j'ai j'avais un tissu unis gris avec lequel je vais faire le tour et du coup j'ai découpé quatre carrés pour pouvoir les mettre du coup dans mes quatre angles voilà donc en terme de montage ça va être un montage classique on va procéder rang par rang donc je vais coudre ensemble les parties du rang du premier rang et puis après je vais coudre le deuxième rang après hop je vais coudre le quatrième rang donc ces blocs là ensemble ces deux blocs là ensemble et les rattacher à la pièce centrale etc alors ça y est j'ai cousu chaque rang et j'ai pas encore repassé il y a quand même beaucoup beaucoup à faire correspondre et du coup je pense que je vais repasser mes coutures ouvertes j'ai vraiment marqué dans un projet précédent que en repassant les coutures ouvertes j'arrivais à faire de plus jolies de plus jolies correspondances entre les rangs voilà donc j'ai tout repassé avec les coutures ouvertes maintenant ce que je vais faire c'est que je vais monter ensemble les deux rangs du bas je vais monter ensemble les deux rangs du haut et après je fixerai les trois blocs ensemble voilà tous les blocs cousus ensemble tous les rangs cousus ensemble je trouve que le rendu est très joli alors bien sûr on peut imaginer tout un tas de couleurs différentes voilà je vous montre une photo alors la photo est pas de super qualité je suis désolée mais je vous montre une photo du même bloc évidemment réalisé avec des tissus très différents et donc il y a un contraste bien plus fort c'est pas ce que je cherchais moi dans mon kilt dans mon patchwork mais voilà là ça vous donne une représentation un peu différente pour vous donner une autre idée alors pour ma fleur de grand mère j'ai choisi un tissu jaune pâle pour le coeur et puis de faire des pétales dans un tissu fleuré donc fleuri dans des tons très doux de rose pâle un petit peu de gris ok et je vais utiliser ça qui est donc un support en plexi et donc je vais vous montrer comment on comment on fait ce que je fais c'est je trace sur l'envers mon hexagone et une fois que je l'ai tracé je viens découper sur les lignes avec mon rouleur alors pour ça j'utilise mon tapis pivotant c'est très pratique après c'est pas une obligation si vous n'en avez pas c'est juste que c'est plus pratique et plus rapide donc je coupe pile poil sur mon trait et ça ça va être donc faire le coeur de la fleur voilà donc là on a le centre de notre fleur et ensuite les pétales vont être découpés exactement de la même façon donc je mets mon tissu fleuri alors je pourrais faire des pétales de tissu différents mais là j'ai envie de le faire avec celui-là donc voilà c'est parti ok maintenant que les six pétales sont dessinés je vais simplement les découper exactement de la même façon que je viens de faire voilà une fois qu'on a nos six pétales découpés donc on va avoir la disposition ça va être de venir faire une fleur en disposant donc des pétales en forme d'hexagone sur les six côtés de l'hexagone centrale ok alors pour faire ça on va d'abord et avant tout prendre nos tissus sur l'envers et on va venir alors j'utilise alors en inch j'utilise un 2 1 quart de inch vous pouvez un centimètre utilisé un demi centimètre cette partie là sur mon sur mon outil là sur ce petit carré cette partie là entre le bord et le très jaune fait un quart de inch du coup je m'en serre je mets le bout jaune sur le bord du tissu et on va tracer un trait exactement du sur l'ence sur toute la ligne donc du début à la fin du côté de l'hexagone de façon à faire des intersections entre entre chaque trait alors c'est pas difficile de coudre des hexagones ensemble c'est simplement un exercice qui est précis plus on va être précis dans la coupe et puis on peut être précis dans le dans ce dessin le fait de dessiner de tracer ses traits et plus le résultat sera sympa voilà donc sur chaque hexagone je vais coudre je vais dessiner comme ça tracer le tour à un quart de inch alors maintenant que j'ai tracé tous les tous les bords en fait ce que l'on va faire c'est qu'on va mettre nos tissus alors je vais prendre mon sang mon coeur je vais prendre mon premier pétale et je vais l'aligner sur un bord et puis je vais venir piquer exactement dans un de mes embranchements et vérifier que de l'autre côté je suis piqué aussi exactement au niveau de cet embranchement et je vais faire la même chose de l'autre côté alors comme on n'est pas toujours au millimètre dans nos quand on trace des traits comme ça c'est important de vérifier ok ensuite je je les je les place bien ensemble et je vais venir placer puisque on va coudre en fait du premier point de jonction là on va venir coudre exactement du point de jonction là jusque tout le long de la ligne jusqu'à ce point de jonction donc on va faire quelques points avant quelques points arrière coudre là à venir jusqu'au bout et refaire quelques points arrière pour bien bloquer ok et du coup je la viens de piquer cette aiguille cet épingle là c'est exactement là où je veux que mon aiguille de machine à coudre vienne donc ça va me gêner donc je vais mettre une épingle un peu avant un peu après et ça me permet de vérifier que je suis bien sur la ligne des deux côtés ok voilà et on va venir coudre ce premier pétale ok donc je vais venir planter mon aiguille exactement au niveau de l'intersection je vais faire deux trois points avant pour arrière et venir coudre tout le long de la ligne quand j'arrive au bout j'enlève mon épingle quelques petits points arrière et je vérifie que j'ai bien cousu aussi le long de la ligne de l'autre côté ce qui est ok voilà donc là on a cousu notre premier pétale et donc je vais prendre un deuxième pétale je vais mettre mes tissus pareil endroit sur endroit et je vais venir déjà cadrer l'angle de droite là où va donc s'arrêter ma couture donc je pars sur mon centre là et je me positionne bien sur le centre de l'autre côté moi j'ai été quasiment je mets mes tissus à plat et normalement si on a bien tout fait dans les dans les bonnes règles l'angle là doit correspondre là c'est là c'est magique à l'angle là et à la fin de la couture qu'on vient de faire ok donc comme ça correspond bien je vais reprendre mon épingle et je vais venir la mettre pareil un peu plus loin sur la ligne vérifie que sur la ligne voilà et je vais pareil commencer à coudre de mon intersection en faisant bien attention que mon tissu est bien mis en arrière et je vais venir coudre de mon intersection jusqu'à l'autre intersection exactement la même façon et je vais faire ça pour tous les pétales alors là j'ai cousu cinq pétales je voulais juste vous montrer la jonction du sixième pétale puisque du coup là on va revenir où est cousu le premier donc on va piquer dans notre angle venir piquer dans notre angle c'est à dire à l'intérieur de la couture je veux pas prendre la couture et si on a bien cousu si on n'a pas dépassé on doit pouvoir être pile dans notre dans notre intersection on va aligner notre angle aligner le tissu piquer et on va faire exactement comme on a fait jusque là vérifier que là mon angle correspond à l'angle à l'intersection et à la fin de couture ce qui est le cas et bien positionner une épingle sur ma ligne et il faut simplement faire attention évidemment à ce niveau là de bien démarrer sans coudre sans prendre le tissu qui est là et quand on vient terminer bien écarter pour bien finir sans prendre le tissu du premier pétale donc là mais six pétales sont raccordés au coeur maintenant on va raccorder les pétales entre eux donc pour ça je vais venir sur l'envers endroit contre endroit et en fait pourquoi on a laissé cet espace de libre c'est pour permettre du coup de pouvoir tourner correctement et de pouvoir venir à coudre alors comme on fait qu'une seule rangée de pétales on n'a pas spécialement besoin de s'arrêter là mais on va bien évidemment partir de notre intersection alors là l'avantage c'est que on voit notre couture alors je sais pas si vous arriverez à voir la couture mais je sais exactement d'où repartir et je vais évidemment comme toujours suivre ma ligne donc si vous le souhaitez pour être plus précis vous pouvez un endroit ou un autre remettre une épingle de façon à vous assurer vous êtes bien des deux côtés sur la ligne voilà et du coup on va coudre ces deux pétales là ensemble et on va faire exactement la même chose pour coudre tous les pétales ensemble et le fait qu'on ne soit pas allé au bout de la couture là ça permet de parfaitement aligner les tissus d'un bout à un autre ok donc voilà ce que donne la couture du pétale ensemble alors à partir du moment où j'ai pas une troisième une deuxième rangée de pétales ce que je fais c'est que je couds jusqu'au bout je pars bien mon intersection et je couds jusqu'au bout et je fais un petit retour arrière ok et pareil donc on va faire exactement la même chose pour les pétales suivants s'aligner positionner une épingle au bout une épingle en cours de route pour s'assurer qu'on est bien droit repartir de l'intersection et coudre jusqu'au bout quelques points avant quelques points arrière au bout quelques points arrière voilà et on va faire se réunir tous les pétales de la sorte et voilà notre fleur de grand mère alors maintenant pour leur passage pour leur passage on va repasser toutes les coutures des pétales dans le même sens donc là elle s'oriente assez naturellement vers la droite et au choix vous pouvez passer vers l'intérieur ou vers l'extérieur le centre ça sera plus maintenant notre fleur est fait alors si vous n'avez pas comme moi cet outil là ce que vous pouvez faire c'est tout simplement imprimé trouver un hexagone et l'imprimer à la dimension qui vous va bien et si jamais vous ne trouvez pas la dimension qui vous va bien eh bien moi à partir de celui là j'ai fait un petit donc ça doit être un 1 3 2 et demi voilà j'avais fait un tout petit et avec ce tout petit j'ai fait sur le même principe exactement la même chose avec des tissus différents en faisant une rangée où j'ai fait une fleur de grand mère avec deux rangées de pétales alors on pourrait la mettre à l'infini si on voulait ok donc la seule chose quand on fait deux rangées de pétales c'est quand on rejoint les pétales les uns avec les autres sur la première rangée c'est de bien s'arrêter à l'intersection pour qu'on puisse venir caser les autres pétales ok je vais venir centré ma fleur alors pour la centrée correctement idéalement je vais venir à marquer le centre légèrement comme ça marqué le centre légèrement comme ça là j'ai mon centre globalement le centre de ma fleur il doit être par là donc la méthode qu'on va utiliser pour cet ouvrage là ça va être la méthode de l'appliquer alors il y a deux solutions quand on veut mettre un à des formes comme ça il ya deux options la première option ce serait dans ce tissu gris de découper à nouveau des hexagones et devenir coudre les hexagones gris entre les entre les pétales et puis après de découper à la bonne dimension voilà j'ai un ouvrage comme ça que je peux vous montrer où là je suis partie exactement c'est une fleur de grand mère au centre c'est c'est une housse de coussins c'est une fleur de grand mère au centre j'ai pris un tissu neutre pour faire le tour puis après j'ai découpé à la dimension qui m'allait ok donc c'est juste rajouter les hexagones au fur et à mesure dans un sens ou dans un autre puisque là on a on va être un peu différent ok donc ça c'est une façon de faire l'autre façon de faire et c'est celle que je vais mettre en pratique là l'autre façon de faire c'est de faire un appliqué pour faire un appliqué sur une aussi grande dimension je vais utiliser de la colle avec la méthode de l'appliqué on a besoin d'avoir quelque chose de en dessous qui vient stabiliser donc soit vous utilisez un stabilisateur que vous achetez dans le commerce soit comme moi vous utilisez plutôt un papier d'imprimante par exemple qui va servir de stabilisateur moi j'utilise du papier d'imprimante s'il était plus fin ce serait mieux et comme j'ai forcément ma fleur elle est bien plus grande je vais je vais faire par par palier donc par exemple avec cette feuille là je peux faire tout ça je peux faire tout ça donc je vais mettre un l'épingle là inclure ma feuille pour stabiliser la feuille aussi et une épingle là inclure la feuille ok je vais aller surpiquer donc là vous pouvez utiliser le point que vous voulez ce qu'il faut c'est bien sûr bien prendre le bord du tissu de façon à ce qu'il ne s'effiloche pas en terme de fil pour la surpiqure j'ai choisi un rose qui est un tout petit peu plus soutenu que la couleur du tissu mais que je trouve très joli et j'ai choisi de faire un point zigzag pas trop grand donc réglage à 3 et 1,5 et quand on quand on fait un point zigzag on essaie toujours de démarrer l'aiguille sur la droite donc à l'extérieur et devenir piqué à l'extérieur et je fais bien attention d'être sur la partie où il ya le papier en dessous on 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 Alors là je vais arriver à un endroit où je n'ai plus de papier donc je vais prendre une autre feuille Donc le travail d'appliquer est terminé au dos voilà ce que ça donne donc on voit le dessin de la fleur Ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir délicatement mais c'est assez facile retirer notre papier Voilà ce que ça donne quand j'ai enlevé le papier et voilà donc l'autre côté Et bien voilà nos deux blocs terminés donc notre sorte d'étoile diamant et notre fleur de grand mère J'espère que bien sûr comme d'habitude ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas un petit pouce j'aime un petit commentaire voire un partage de vidéo Merci beaucoup et à très bientôt pour les deux blocs suivants prenez soin de vous bye bye Musique Musique Musique